La confiance, notion essentielle, indispensable, pour que tout ait lieu. Avoir confiance, c'est difficile. La demande d'abord, je demande, j'ai besoin, j'ai envie de. Par contre, je veux avoir confiance en toi, en lui, en l'autre. Sinon je ne peux pas, pas entendre, pas recevoir, pas vivre. C'est difficile, sans confiance. Comment avoir confiance ? Il y a ce qui est obligatoire, ce qui est imposé, ce qui est officiel, ce qui est cru, ou fait, ou tout simplement ressenti, pensé par tout le monde. Parce que c'est comme ça, et pas autrement. Et puis il y a les gentils, qui ensuite, paf, te bousillent. Ils ont la méthode. C'est des gentils qui vont te bousiller, parce qu'ils savent que c'est comme ça qu'ils peuvent t'avoir. Et ça, c'est pour tous les domaines. Alors, comment faire ? Car j'ai besoin. J'ai besoin de quoi ? De vivre en société, en groupe, de bêtres tout seuls. J'ai besoin de toi, de toi, de toi, de toi, de l'autre. J'ai besoin de qui ? Mais j'ai besoin de ceux qui dirigent tel ou tel autre élément, groupe, ou bien notion. J'ai besoin de ceux qui vont faire de la politique, de la police, et puis des entreprises. J'ai besoin de tous ces gens-là, qui vont me permettre de faire une demande. Et là, j'ai besoin d'avoir confiance. Alors, imaginons, tout d'un coup je ne me sens pas bien. J'ai besoin d'aller voir un médecin. Oui, mais j'ai besoin d'avoir confiance. Alors, si tu es médecin, ou si tu es policier, ou politicien, ou n'importe, j'ai besoin d'avoir confiance. Donc, sois ce que tu es, avec une conviction, avec une intention bonne, avec une cohérence, on va dire, une déontologie. Allez, et si tu es médecin par exemple ? Prenons cet exemple-là, il est tellement important. Moi, j'ai eu une chance inouïe. Pendant 40 ans, j'ai eu un médecin généraliste, qui savait que je ne voulais pas de médicaments, et qu'il ne fallait pas m'embêter avec les opérations et toutes ces conneries-là. 40 ans, il a été super. J'avoue, je l'ai connu au début de sa carrière, jusqu'à ce qu'il soit à la retraite. Et il savait. Et il me disait, non mais, ok, vous allez faire une analyse, tout va bien chaque année, vous n'êtes jamais mal, ok, et quand il y a des problèmes, pas de médicaments, je sais, je ne vais pas vous embêter. Super ! Et maintenant, qu'il est à la retraite, je fais quoi ? Il faut que je trouve le nouveau. Alors si tu es médecin, dis-moi, comment je fais pour avoir confiance ? C'est-à-dire, que tu sois capable de me soigner, ou simplement d'écouter et de ressentir quel est mon cas, qui n'est pas celui du voisin. Mais tu sais, je suis thérapeute, alors tu ne vas pas me dire des conneries, parce que vraiment, la santé, le corps, l'harmonie de l'être, c'est ma vie entière. Et je vois bien que les médecins, ils ne savent pas ce que c'est qu'un corps. Ils ont appris sur des cadavres. Et quand ils nous parlent du corps, mais attends, j'ai tout à l'heure enseigné, quoi, au secours. Oui, je sais. Oui, oui. Ce que je dis, ça ne se dit pas. Oh non ! Et oui, ça fait 50 ans que je le dis. Et aujourd'hui, c'est génial, parce que tout le monde réalise, pas tout le monde. Ça viendra. Il y en a déjà beaucoup qui s'expriment, qui réalisent. Et puis dans les professions, là on parle des médecins, mais on pourrait parler d'autres professions, de plus en plus témoignent, comprennent. Et puis, génial, il y en a qui disent, mais nous on a envie de guérir, de soigner, pas d'assassiner, quoi. Pas de prescrire n'importe quoi qui nous est indiqué ou imposé, parce que sinon on va être radiés. Ok, maintenant les gens témoignent, c'est génial. Merci à vous. Et en plus, ils sont de plus en plus nombreux. Ça veut dire que dans tous les groupes humains, dans toutes les professions, dans toutes les croyances, il y a des êtres merveilleux qui ont envie d'être justes, d'être vrais. Mais après, posons-nous la question, comment faire pour découvrir que vous êtes la bonne personne ? Et pour pouvoir vivre ensemble, c'est-à-dire, là on parlait, d'un soignant avec un soigné, c'est-à-dire vivre l'aventure du soin. Comment savoir qui vous êtes, et pouvoir me confier, vous offrir mon existence, ma vie, la possibilité de m'aider à m'harmoniser ? Hum. Ouais. Je reste sur la question. Je n'ai pas de réponse. Non. Je reste sur la question, elle est tellement importante. La réponse est un mur. Elle arrête tout. La question t'ouvre les portes. Et, aussi important que la confiance dont je parlais, prends conscience de l'importance de la question, du questionnement. questionne-toi. Arrête de penser que tu as les réponses. Arrête de demander des réponses. Arrête de demander des conseils. Non. Ouvre-toi à la question qui va te permettre d'ouvrir un chemin de lumière et de trouver encore d'autres questions, jusqu'à ce que tu grandisses et que tu deviennes encore plus ouvert pour prendre les différents chemins, peut-être te tromper, mais ouvrir, ouvrir, et jusqu'à ce que tu trouves ce qui te convient à toi, qui ne convient peut-être pas à l'autre. Donc, la réponse n'est pas générale. Donc, questionne-toi pour te découvrir déjà toi-même et découvrir tes besoins, tes attentes, ce qui va te permettre de grandir et de devenir encore plus toi-même. Et confiance. Alors, tu auras confiance en toi. Et peut-être que tu auras de plus en plus confiance dans ceux qui t'écouteront et te découvriront sur ton chemin de recherche. Voilà.